Salut à tous, nous revoici dans ce run Design et Lore de Dark Souls. Alors, la dernière fois, on avait pris un peu de temps pour parler du lore de la paroisse des morts-vivants et du village des morts-vivants. J'avais évoqué deux hypothèses, une hypothèse selon laquelle des hommes du village des morts-vivants essaieraient de remonter du village et d'envahir la paroisse. Une seconde hypothèse selon laquelle ce seraient plutôt les soldats de Balder qui chercheraient à envahir la paroisse des morts-vivants, en tout cas à y accéder. Après, on peut voir peut-être une dernière hypothèse à laquelle je viens de réfléchir. Alors là, je suis en train de me rediriger vers l'escalier qu'on a ouvert lors de la dernière session, l'escalier qui permet d'accéder en bas du village des morts-vivants. La dernière hypothèse que je voudrais proposer, c'est simplement que tous les soldats qui sont là sont des morts-vivants qui ont été attirés par la prophétie selon laquelle un mort-vivant élu devait venir et sonner les deux cloches de l'éveil. Seulement, ils n'ont pas réussi soit à sonner les cloches de l'éveil, soit à continuer leur quête éventuellement après les avoir sonnés. Et ils se sont arrêtés au village des morts-vivants et ils se sont installés au village des morts-vivants. Puis, ils ont édifié la paroisse, etc. Ils ont créé une religion. Et le flot des morts-vivants qui viennent pour accomplir la prophétie, lui, ne s'est pas tari. Et d'autres morts-vivants, tels que le joueur que nous sommes, tel que le personnage que nous incarnons, sont donc arrivés à la paroisse des morts-vivants. Et eux, ben, ils étaient là... Enfin, oh, chouette, un fragment de titanité. Et eux, ils étaient là, ils étaient arrivés là, ils avaient abandonné la quête et ils vivaient dans ce village des morts-vivants. Et donc, ils ont peut-être essayé aussi de défendre leur village et leur habitation contre le flot des joueurs qui viennent à chaque fois envahir le village des morts-vivants, puis la paroisse des morts-vivants. Bon, c'est une troisième hypothèse, qui est un peu plus méta, mais qui aussi pourrait être assez intéressante. Elle n'explique pas tout, notamment pourquoi il y aura un dragon, voilà. Mais elle peut aussi avoir son intérêt. On va voir si en mettant des coups de Halbard, au bout d'un moment, ça lui faisait lâcher son bouclier, mais ça n'avait pas l'air d'être le cas. Bon, enfin, voilà. Voilà les différentes hypothèses que je pouvais évoquer. Alors là, je suis en train de revenir vers le feu. Hop là. Voilà, vers le feu qui est là-bas, au bout du couloir. Il faut peut-être descendre là directement. Bon, je n'ai pas eu le temps de parer. Bon, il a l'air descendu très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Voilà, ce coup-là, il est intéressant parce qu'il leur fait lâcher leur bouclier. Un autre fragment de titanite. Il va falloir que j'allais chez le forgeron. Bon, très bien. Je voulais aller jusqu'à ce feu-là. Peut-être augmenter un niveau parce que visiment j'ai assez de points et je vais pouvoir passer à 20 en force. Alors, je voulais faire un petit essai aussi. Donc, je vous ai dit, pour porter notre grosse épée, il nous faut... Elle est où ? Épée à deux mains. Il nous faut 24 en force. Néanmoins, il y a une règle. Alors, j'ai récupéré une Clémor aussi, mais je ne veux pas jouer avec la Clémor. C'est un peu trop classique. Donc, il nous faut 24 en force pour l'épée à deux mains. Néanmoins, il y a une règle dans Dark Souls qui dit que... Donc, si je tape à une main, effectivement, je tape mal. Mais il y a une règle dans Dark Souls qui, il me semble, dit que si vous portez l'arme à deux mains, voilà, vous pouvez l'utiliser normalement. Enfin, c'est-à-dire, vous pouvez l'utiliser normalement. C'est pas exactement ça la règle. C'est en 30 dégâts. C'est bien, mais c'est en 30 dégâts. La règle, c'est que si vous portez l'arme à deux mains, on considère que vous avez 50% de plus de force. Donc, mes 20 en force se transforment en 30 en force, ce qui me permet d'utiliser directement la Clémor. Alors qu'il m'utilise à peu près toute mon énergie. Je pense qu'il va falloir que j'augmente encore le niveau de la Clémor. Alors maintenant, vu que j'utilise la Clémor, je vais peut-être enlever mon bouclier, voilà. Et je parer avec la Clémor. Je prends la Clémor à deux mains et je peux parer avec la Clémor. Elle part à 70%. Bon, ça va pas parer les carreaux d'arbalètes, mais je voulais voir la portée de mes attaques. Ah, je me suis raté. Bon, il va falloir que j'apprenne à combattre avec un truc aussi long. Bon, ça prend un peu de temps à parer, même quand on veut prendre l'armée de main. Oh là, le dragon revient. Je pensais pas que le dragon reviendrait. Très bien. Oh, je vais courir par là-bas. Non, ça suffira pas. Alors, par où je vais passer ? Ouh, quelle jolie tête. Par où je vais passer ? Si je passe par en dessous, ça va me faire revenir... Tiens, je pourrais essayer de lui recouper la queue. Hop, passons en dessous. Hop là. Mon objectif, là, c'est de lui couper la queue. Je m'en vais. Il va souffler. Je sais pas si la clement sera l'objet le plus approprié pour ça. Je pense pas que le dragon reviendrait. Bon, c'est intéressant. Ça me laisse le participer, lui couper à nouveau la queue. Ouais, bon là, je pense que ça va être difficile de passer. Est-ce que je peux aller jusqu'au feu ? Ah, trop bien. Bon, maintenant, il y a de nouveau les guerriers. Euh, bon, ce que je vais faire... Est-ce que je peux passer tout droit à l'île jusqu'à l'escalier ? Non, l'escalier ne me sert à rien. Bon, il faut que j'arrive à passer par là-bas. Est-ce que le dragon est toujours là ? Oh, c'est pas filmé. Oh, c'est un vu d'hérieur, un peu de même. Oh, c'est un va défié. Oh, c'est quelqu'un dans sa vie leur Gonna doir. Oh, c'est un va défié. Alors, c'est un va défié. Ah, c'est parfait. Par się, je suis au au durable. Ah, après la roulade, on fait une attaque de stock. Intéressant. Bon, là, je vais courir. Et espérer que le dragon n'arrive pas maintenant. Super. Voilà, je vais pouvoir descendre dans la nouvelle porte qui s'est ouverte et qui va nous permettre d'accéder au bas du village des morgulants. Alors, je vous ai prévenu, en bas, c'est pas la joie. Il y a beaucoup de villageois des morts-vivants qui vivent dans les bas-fonds avec des voleurs, etc. Bon, on va s'en rendre compte assez rapidement. Alors, peut-être que l'épée à deux mains n'est pas la meilleure arme dans le coin. C'est une arme très lente. Contre des adversaires très rapides. Ah, il y a un autre escalier par là. On va peut-être commencer par aller par là. A mon avis, ça va nous... Je l'entends des pas. A mon avis, ça va nous ouvrir un raccourci. Oui, voilà. Oh, il y a quelque chose de satisfaisant. A écraser tout le monde. Bon, bah très bien. Comme ça, ça me permet d'accéder au feu qui est ici. Et de revenir beaucoup plus facilement vers le village des morgulants. Ah. On va m'empêcher de passer. Bon, il y a quand même quelque chose d'assez cool à porter cette épée à deux mains. Alors, j'ai qu'un seul coup. Mais il est puissant. Il faudrait que j'augmente aussi ses... Il faut que j'augmente ses capacités. Hop là. Bon là. Sur des ennemis comme ça, on peut simplement mettre un coup aussi qui ratisse large. Je crois que je dois taper à peu près à 180 degrés. Je sais pas où je suis arrivé. Bon. Est-ce qu'on peut aller par là ? Non. Donc, le village des morgulants. Avec notre nouvelle épée à deux mains. On a des flammes qui nous avagent. Voilà. Et là, les chiens. Ah ouais. Alors, on rencontre les chiens, c'est peut-être pas le mieux. Effectivement. Sans se rencontre les chiens, je vais récupérer un bouclier. On va voir. Je fais attention. Je fais peur de me faire attaquer par derrière. Porte. Ah ah. Donc on a un personnage qui est informé. Et il ressemble étrangement à notre forgeron qu'on a vu. Un sorcier. On va en revire. On va le retrouver au... Holy Cheveux. On ira derrière. Ah tiens ! Un bonade dans un pot. Il y a peut-être quelque chose pour nous. Oh bah voilà. La tenue du sorcier. Et un catalyseur. Ce qui est sympathique. Donc le catalyseur, c'est l'outil qui permet de lancer les sorts. Ce qui est pas particulièrement expliqué quand vous jouez au jeu. Alors attendez. Ici on a des gars avec des torches. Ah oui, alors ça c'est un endroit qui m'a beaucoup marqué dans la première fois où j'ai joué au jeu. Donc le jeu au jeu, je passais à travers le village des morts vivants, comme je vous l'ai dit, des dizaines de fois, parce que j'étais très mauvais et je mourrais à répliction. Et là quand j'arrive ici... Oh oh, il y avait ce bonhomme qui me tapait. Bon bah voilà. Je suis mort en bêtement. Et quand je suis arrivé ici, en fait, je me suis dit mais... Ces bonhommes, ils sont avec leurs torches. Et... Et globalement, si j'approche pas d'eux, ils m'attaquent pas. Pourquoi j'irais les embêter ? Il y a un personnage qui meurt sur celle. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience du pouvoir narratif de Dark Souls. Parce qu'en réalité... Donc pendant tout le jeu, on vous parle des holos. Et on vous dit qu'il faut faire attention à ce que votre personnage ne devienne pas holo. Je sais pas, elle est ici. Ah oui, c'est d'où je viens. C'est d'où je viens. Et les holos sont définis par le fait qu'ils attaquent toute personne vivante. Et en fait, quand j'avais vu ces... Quand j'avais vu ces... Ces personnages avec leurs torches qui ne m'attaquaient pas, je me suis dit mais en fait... Si je les attaque, est-ce que c'est vraiment eux, les holos, ou est-ce que c'est moi ? Parce que moi, je suis effectivement la personne qui attaque toute personne vivante. J'arrive dans ce village et je tue tous les personnages qui arrivent à ma... Enfin, que je rencontre en fait. Bon, alors cette fois, je vais quand même les tuer parce qu'ils ont été, pour le coup, plus agressifs que ce à quoi je m'attendais. Ah, il va me falloir beaucoup d'endurance si je vais utiliser cette arbre, clairement. Ça les attire. Il y en a quelques-uns qui viennent. Tiens, ça fait étrange. J'ai l'impression que ça a interrompu mon coup, le feu. Bon, la salpa a interrompu mon coup, clairement. Je pense que je vais pas aller... Ah, j'ai l'impression que j'arrive pas à le viser. Ok. Et tout ça pour récupérer 7 objets qui sont des humanités jumelles. Autre question que je me suis posée quand je suis arrivé à cet endroit-là. Donc, d'abord, en me disant, n'est-ce pas moi le monstre plutôt qu'eux ? La deuxième chose que je me suis dit, c'est, est-ce que ces personnages n'étaient pas en train de rendre une espèce de culte à cette humanité jumelle, ou le considéraient peut-être comme un trésor ? Et moi, j'arrivais et je pillais totalement le trésor. Et je vais le récupérer pour moi. Donc là encore, je me suis dit, peut-être est-ce moi le monstre au fond ? C'est une thématique d'ailleurs, enfin cette thématique-là que je viens d'évoquer, c'est une thématique qu'on trouve, pour le coup, plus exploité peut-être dans Demon's Souls. Alors, c'est pas l'endroit le plus simple. Si je me souviens bien, voilà. Si je me souviens bien, on avance et il y a des personnages qui surgissent. Clairement, pour nous faire la peau. En plus, je pensais que ça marcherait. Il m'attaque avec des couteaux qui font saigner. Bon, il y a quand même pas mal d'avantages à taper avec cette épée à dos. Alors, ils sont sortis de là. Est-ce qu'il pourrait y avoir un trésor ? Ah, là-bas, il y en a. Il faut vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un d'embuscade. Une brise d'armure, donc une... Une... Une dague. Alors, l'inconvénient de parer avec une arme comme ça, c'est qu'on ne peut pas faire de parade. Comment dire... Enfin, on ne peut pas faire la parade qui permet de mettre l'adversaire en difficulté. Alors là, je sens bien l'embuscade aussi. Ah, mince. J'ai entendu trois portes. Alors, je recule. Il m'a fait de ne pas courir. À ce fois, il y en a un peu plus intelligent qu'il y a... Ça, c'est un peu plus intelligent qu'il y a un arc. Ou alors, peut-être qu'il m'a tiré des couteaux. Ça, c'est une autre possibilité. On va voir. Un autre vodame dans un tonneau. Une âme dans un vivant. Oula. Je l'ai suivi, ça. On va voir dans les maisons. Ah, c'est une armure de cuillère. Bon, intéressant. Et un bouclier cygne. Intéressant, je vais peut-être pouvoir porter des armures un peu plus légères si je veux pouvoir porter un bouclier en plus de ma grosse paie de main. Alors, ici, je ne vais pas y aller tout de suite. Il s'agit du prochain boss. Bon, je n'ai aucune idée. Je ne me souviens plus du tout ce qu'il y a par là. Alors, il y a des voleurs. Ça, c'est sûr. Et, si je me souviens bien, une embuscade aussi. On attend les 20 minutes de jeu, donc je ne vais pas tarder à arrêter cette vidéo. Voilà. Toujours faire attention dans Dark Souls. Alors, est-ce que je peux le TP à travers le mien ? Non. Je suis retenu par le mien. Bon, heureusement, il y a le coup vertical. Toujours efficace. Très bien. Une porte ici. Et qui est verrouillée. Peut-être remonter par là. Alors, je le fais tirer dessus, par le dessus. Oh, il y a un tout petit arc. Donc, avant nous, ici. L'escalier a l'air bloqué. Et il l'est totalement. Et j'arrive pour un personnage. Donc, on a un personnage qui nous vend... Ah, des malédictions fugaces. Qui nous vend différentes choses. Dont des touffes de lichen. Qui servent, en fait, à arrêter les saignements. Ou à arrêter le poison. Et différentes flèches. Oh, très bien. J'aime bien ce personnage. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Dans le village des morgons, a priori, il y a surtout des fripouilles. Des fripouilles. En tout cas, des gens mal considérés. Bon, très bien. Il va falloir que je fais le tour. Et si je passe par là, une fois encore, le génie du level design de Dark Souls. On arrive dans une porte. Qui est la grille de l'entrée du village du mort vivant. Et si je sors par là, j'arrive à l'aqueduc et au licheux. Donc, c'est intéressant. Ça va me permettre d'aller directement au boss. Sans avoir à repasser par tout le village des morgons. Et éventuellement aussi, peut-être d'aller au forgeron. Alors, je vais aller au forgeron qui est en bas de l'ascenseur. Pour améliorer mes armes. Je pense que je vais améliorer ma grosse épée à deux mains. Parce que c'est quand même assez rigolo. Si je me fais pas tuer ici. Si je me fais pas tuer ici, bêtement. C'est assez rigolo à utiliser. Il ne faut juste pas l'utiliser sur un pont. Alors là, je vais devoir repasser à travers tout le village des morgons. Ou alors, je peux aussi repasser par en haut, tout simplement. Hop. J'ai l'impression de jouer avec un marteau. Le tout sera de pas mourir bêtement une fois de plus. Ouais, là je joue avec des armes que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. Quand je joue à Dark Souls, soit des Monsters. Habituellement, j'utilise plutôt des armes très rapides. Avec des personnages agiles, en armure légère. Alors là, je fais tout le contraire. Donc mon niveau de jeu s'en ressent pas mal. Il est là ou il est pas là ? Pas du tout l'habitude de prendre une seconde entière pour que mon personnage frappe. Mais bon, c'est rigolo. Ah non, 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 juste pas celui-là. Dans ces conditions, c'est intéressant de porter une grosse armure parce qu'on prend forcément des dégâts. Voilà, je reviens plus rapidement à l'endroit où j'étais. Si j'utilise l'attaque verticale parce que l'attaque horizontale ne fonctionnerait pas, à mon avis, dans ce couloir. Alors faut que j'arrive à passer ici. Bon, je peux aussi prendre un outil approprié. On prend mon épée longue et le bouclier pour sortir. Ça sera plus simple. Je peux utiliser ma fidèle attaque des stocks. Et voilà. Ah, je suis là aussi. Je me demande si cette épée casserait les squelettes aussi. C'est pas une masse, mais c'est tout comme. Alors le magicien que nous avons libéré est présent ici. À peu près pour moi, parce que j'ai dû mourir une ou deux fois, je pense. Alors il ne nous propose rien parce qu'on n'a que 9 ans d'intelligence. Pour qu'il se révèle comme magicien, il faut avoir un point de plus en intelligence. Point 1 que je pourrais peut-être acquérir. Bon, ça peut être intéressant d'avoir des sorts. Toujours est-il que je voulais augmenter mon niveau. Je vais quand même faire augmenter la force en premier et j'acquérirais un point d'intelligence un peu plus tard. Voilà, là j'ai que 9 ans d'intelligence, donc il ne considère pas qu'il est intéressant de me parler. Je continue à augmenter ma force. Et je vais peut-être interrompre la vidéo ici, parce que ça doit faire 30 minutes, je pense. Peut-être même plus. Oui, voilà, 30 minutes. Voilà. Ce qui nous a permis d'aller jusqu'à ce feu, de traverser la partie basse du village des morts-vivants, qui comme on l'a vu est remplie de malandrins et de voleurs. Et nous irons essayer de combattre le boss de cette partie du village, qui en fait possède la clé de la porte qui nous est fermée. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine, pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada